Salut salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif cette semaine je vous propose cette fois ci une boîte une boîte facile qui peut vous servir pour tous et les événements qui vont arriver là maintenant pas que les mariages les baptêmes les communions basse la saison et cette boîte je trouve elle est bien pour ça parce qu'elle est facile et elle demande pas beaucoup de découpes c'est toujours facile au mieux si vous voulez réaliser une en projet en grande quantité bah ça devrait être facile vu la quantité qu'on a besoin voilà alors je vais vous montrer d'abord je vais vous montrer la réalisation voilà cette fois c'est une version pour un mariage par exemple avec fenêtre et vous voyez dans la fenêtre je mets du tulle c'est aussi très joli je trouve plus joli que le rhoduit vous pouvez bien sûr utiliser aussi le rhoduit mais le tulle est quand même un petit peu plus doux moi je préfère je fais déjà des chèques à cartes avec je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse et ma version de pack avec où sont avec son fenêtre je veux dire alors sans fenêtre vous voyez si vous n'avez pas envie d'une fenêtre vous pouvez les laisser fermer bien sûr aussi voilà c'est une boîte à sandwich comme dans les commerces vous connaissez ça sûrement mais en mini voilà tout ce que vous avez besoin pour cette boîte c'est une bande qui mesure 6 et demi de largeur alors j'ai déjà commencé et j'ai repris la vidéo parce que ça n'a pas marché vous voyez j'ai pris un feu une feuille des à quatre j'ai aligné le côté 21 et j'ai coupé à 6 et demi si vous voulez réaliser plusieurs vous pouvez obtenir une deuxième bande de 6 et demi d'une feuille à quatre et le bond qui reste donc mesure 8 cm de largeur et ça ce qu'on a besoin parce qu'on a besoin un carré qui mesure 8 sur 8 alors donc si vous avez les deux bandes 6 et demi sur 6 6 et demi vous pouvez couper un deuxième carré de 8 sur 8 de cette bande qui reste vous obtenez donc deux boîtes de un feuille à 4 alors je prends mon carré 8 sur 8 et une bande et ce bond là on va raccourcir au niveau de longueur à 25,5 centimètres sac on a ces deux morceaux donc et on va faire des plis sur le côté si c'est 1 et demi on fait des plis à 1 et demi centimètre de chaque côté à droite et à gauche on tourne et je plie je plie dans cette sens là donc deux plis à chaque côté au niveau de 1 et demi centimètre on tourne avec le longueur de 25,5 centimètres en haut et on fait le premier pli à 2 et demi centimètre dans mon cas je tourne pour continuer de cet côté là à gauche je continue à 8 et demi centimètre mon deuxième pli à 14,5 centimètre troisième pli et à 23 centimètre 4 quatrième pli ça et sur mon carré de 8 sur 8 je fais tout autour une pli à 1 centimètre tout autour et ce carré là on va couper en diagonale soit vous faites ça à la main vous faites une trait donc et vous coupez avec des ciseaux soit vous utilisez votre massico et vous aligner les coins dans les rainures ce que je vais faire maintenant je pique donc avec ma lame qui coupe dans le papier au milieu et je avance vers les côtés pour pas abîmer mon papier vous obtenez donc deux triangles et maintenant on continue avec les ciseaux sur les deux triangles on coupe vous voyez peut-être là le pli on va le couper on coupe sur le pli qui reste qui se présente dans les coins voilà là sur le côté et aussi ici dans les coins on enlève le carré qui est là on va faire ça avec les deux morceaux pareils ce carré là et sur le côté les tout petits triangles qui sont là et on coupe sur les plis hop ça ils sont prêts et sur le grand parti il nous faut une petite marque on prend donc nos outils alors un crayon à papier et là une règle et on a sur ce morceau là je vais faire des plis pour que ce soit plus visible on a sur ce morceau là les deux plis en horizontal qui sont à un et demi centimètre de chaque côté et on a deux parties sur le côté et au milieu on a trois parties rectangles deux qui sont pareilles et un une partie qui est un petit peu plus grande plus long et sur cette partie là on fait la marque des marques à un centimètre hop à partir de pli voilà je vais vous montrer ça ici on va mesurer donc depuis ce pli là un centimètre et depuis ce pli là aussi un centimètre en haut et également en bas sur le bord bien entendu sur le bord sur le bord hop et ici hop voilà vous avez donc voilà vous avez donc quatre petites marques ok vous prenez vos ciseaux et depuis cette marque là vous rejoindre le croisement de plis qui se présente ici un pour chaque marque pour chaque marque vous rejoindre cette croisement là et puis ici on rejoint ces croisements là et en haut pareil ça on peut faire vraiment à l'oeil on n'a pas besoin de faire un trait c'est super simple ça ça une fois on a fait ça on enlève toute la partie du côté sur les deux côtés on garde que ces petites languettes en fait qui sont biseautées et on enlève tout le reste soit vous faites ça à la main soit si vous voulez que ça soit bien droit vous pouvez bien sûr utiliser votre massico hein aucun souci hop ça et sur cette côté également également petit pencher hop ça ça se présente comme ça après les étapes ici ici vous voyez ça c'est cette partie là soit vous faites maintenant une fenêtre avec une perforatrice cette fenêtre là j'ai obtenu par cette perforatrice là et pour éviter que ce soit pas penché parce que si vous maintenant vous prenez votre perforatrice et vous faites ça à l'oeil comme ça ça risque des fois d'être penché hein parce que vous voyez pas très bien là vous voyez pas très bien la position de votre perforatrice est-ce que ça c'est bien centré ou pas je vous conseille donc de découper avec une chute de papier hein une fois vous découpez votre fenêtre avec la perforatrice et vous prenez cette morceau là et vous alignez ça sur la position que vous souhaitez hein vous fixez ça après avec du scotch derrière tout simplement ça comme ça on peut bien voir si c'est centré si c'est penché ou pas ça et une fois vous avez choisi vous avez fixé votre fenêtre la position de votre fenêtre vous revenez avec la perforatrice et vous alignez votre perforatrice avec le découpe que vous avez positionné ça et comme ça vous pouvez donc trouver facilement une position bien droite bien centrée hein et là vous découpez ça si vous voulez en fenêtre nous on va faire une version sans fenêtre donc j'ai pas besoin ça mais je voulais quand même vous montrer comment faire ça moi dans mon cas je vais utiliser une perforatrice pour obtenir un joli bout pour mes languettes mais si vous n'avez pas ça vous pouvez bien juste arrondir les là les coins où vous coupez un petit peu en ovale il y a aucune souci hop faut que je retrouve ma perforatrice je le trouve pas on va prendre celle-ci donc hop je sais pas elle s'est cachée comme d'habitude ça je l'inserre et je le centre le plus possible vous voyez ça 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 et ça me fait un joli bout bien pareil sur l'autre côté je l'inserre je l'aligne et voilà là oula ça n'a pas bien coupé hop je finirai la main pas grave sac ok so on a nos jolis bouts si c'est pas super joli je vais le corriger ça ça c'est plus joli ça et maintenant il nous manque les côtés bien sûr alors là ce sont les petits triangles qui font nos côtés sap vous le plier et vous les installez soit avec le scotch double face soit avec votre colle liquide comme moi oula ça faisait un petit peu trop ça ça et cet angle se retrouve ici hein entre les deux parties qui sont égales on en ligne notre morceau bien bord à bord avec le pli sur le bord de notre base comme ceci et pareil sur ce côté là c'était pas bon ça ça c'est mieux ça vite l'autre côté vous voyez vous voyez ça c'est vraiment chouette il n'y a pas beaucoup de groupes deux par trois parties à rassembler et voilà ici je vois que ça déborde le pli donc j'enlève un petit peu pour que ça se plie bien là hein notre boîte que ça se referme bien ça devrait pas déborder ce pli là ça et maintenant vous voyez déjà la forme de la boîte elle se ferme et on peut donc passer à la décoration ça pour la décoration hop j'ai déjà préparé un morceau de DSP de papier à motif comme cette partie là mesure 3,5 cm sur 8,5 cm j'ai coupé donc mon DSP mon papier à motif à 3 sur 8 cm pour obtenir un petit bord hein ça ressemble beaucoup à cette version là ici j'ai pris un vélin qui est structuré ici je suis partie sur un morceau de DSP tout simplement très neutre aussi hein ou on peut que ce qu'on peut faire peut-être ça c'est aussi ça peut être aussi une option pour vous on va faire comme ça ah ça loge ça loge on va découper cette fenêtre pour le coller dessus pour avoir encore une troisième variation ça que c'est pas mal là je aligne donc ma fenêtre où je le souhaite d'avoir et j'ai fouillé un peu un peu dans mon stock de découpes que j'ai eu déjà oh god le bazar ça donc j'ai trouvé plein de petites papillons de petites fleurs et on va faire une version euh fleurie tout simplement fleurie et moi je cherche encore une petite un petit ruban euh 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 et je pense que je vais partir sur cette attendez mais ça c'est un petit peu plus foncé vous trouvez un joli ruban les filles ça j'ai déjà utilisé tout simplement en blanc ça super j'ai trouvé mon bazar avec les rubans si vous avez une astuce pour bien ranger les rubans je suis preneuse parce que là oh j'ai une petite boîte là mais c'est pas super pratique si on cherche des choses voilà j'ai trouvé mon ruban donc je ferme déjà dedans ça se cache bien sûr aussi un petit chocolat vous pouvez aussi euh attendez je vais vous montrer ça remplir la boîte avec cette matière là je sais pas comment ça s'appelle en français c'est mais je trouve c'est bien ça ça habille un petit peu hop je vais me couper ça une petite quantité je le mets dedans surtout pour pas que ça imite le nid hein ça et ça tient quand même le chocolat euh dedans un petit peu mieux ça ça bouge pas trop ça on ferme on imagine là maintenant il y a un chocolat dedans on ferme ça et là je suis partie juste sur une un noeud simple pas avec une boucle pas avec une boucle non voilà vous voyez et maintenant il faut juste ça me gêne là maintenant il faut juste installer les petites découpes que j'ai trouvées j'enlève ça voilà comme ça voilà avec les volans je mets là où je vais sur mon fer coller quelque chose dessus je le colle là et le reste je vais voir je pense ça je pense il y a des petites boules parce que j'ai découpé déjà je pense une branche et j'ai comme vous me connaissez je garde tout donc il reste des fois des petites boules à découper ça je pense ça va aller comme ça avec le vélin derrière ça donne une petite légèreté ça le fait un petit peu plus légère et on fixe donc notre déco sur le ticket c'est pas mal le ticket comme ça sur le projet et les petites fleurs je voulais coller dessus comme ceci c'est bien une troisième fleur et le petit papillon et tout ce qui débord je vais couper ça c'est joli c'est joli et un petit mot pour toi ou qu'est ce que j'ai j'ai rien préparé tout simplement c'est bien aussi j'aime bien tout simplement et vous voyez c'est pas grave si ça débord parce que comme on l'ouvre comme ceci bah ça j'aime pas l'ouverture d'accord vite 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 je prends le reste ça loge pile poil sur le chute on fait des économies et je prends quelle couleur pour tamponner peut-être comme ici mais en plus alors aussi en violet mais un petit peu plus foncé parce que les fleurs sont plus foncées ça je trouve ça c'est une jolie combinaison de couleurs là ce bleu et le violet j'ai essayé de tamponner le plus centré possible ça parfait je le découpe et soit on le met ici soit on le met ici moi je pense je vais le mettre ici bah comme mon joyeuse pack en fait ça je ferme ça je pense je vais mettre une petite noeud ici parce que ça me gêne qui c'est vide ici il manque quelque chose donc et pour cacher un petit peu la partie en bas je n'aime pas trop ça je vais me couper encore une petite partie de mon noeud que j'ai utilisé en haut là mais il est assez raide on verra si on va réussir un noeud assez petit pour cet espace là ça va aller je pense ça donne plus joli finalement pour cacher un petit peu cette misère là ok avec une pointe folle bien sûr la première version que vous réalisez ça prend plus de temps pour trouver la bonne décoration vous le savez mais une fois vous avez décidé vous avez vous décidé pour une décoration hop une façon de décorer vos boîtes la production en série c'est vraiment facile avec cette boîte là vous voyez je pense je préfère ça si vous voulez vous pouvez bien sûr décorer aussi les côtés je ne l'ai pas fait mais ça sera aussi une autre option bien sûr ma déco je range j'espère que vous avez bien aimé cette petite boîte super pour comme je dis les événements qui arrivent à grands pas oublier les bling bling excusez-moi bien sûr ça ne va pas du tout si on ne met pas de bling bling ils sont où ? des petites perles on va partir sur les petites perles ça change un petit peu des bling bling alors c'est des bling bling perles ça cette taille là elle est idéale dans les petites ah quoi ? viens là ça oui ça me plaît excusez-moi et une troisième parfaite ça ça c'est plus joli vous êtes d'accord ? alors une petite boîte pour des événements qui viennent de mariage je dirais ça c'est pour communion baptême et pour Pâques j'espère que vous avez l'occasion de le réaliser parce que je trouve la boîte est super mignon et plein de possibilités à décorer sans fenêtre avec fenêtre à vous de choisir votre version préférée ça c'est plus joli alors je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite grand plaisir à la réalisation pendant la réalisation la réalisation je vous souhaite une très très belle journée et j'espère de vous retrouver pour mon prochain tutoriel alors bisous et à très bientôt je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite